Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce live sur la complétion de la nouvelle difficulté cavalier de la quête du mois de novembre 2020. Donc on va regarder ensemble quelles sont les différentes bornes, donc quels champions sont bien à tester, à apporter avec nous. Puis on regarde les différents boss que l'on va rencontrer sur cette quête de difficulté cavalier. Donc, on se lance, on va aller regarder quel type de bornes nous avons. Donc je apporte Plasmic Ghost Rider avec moi au cas. Je vais apporter Doom, Fury, Colossus et Oméga. On va aller regarder la borne. Martin, salut à toi, bienvenue sur le live. Merci de te rejoindre à nous. Donc, très apprécié, j'espère que tu vas bien. Jean-Charles, salut à toi, comment vas-tu? Je vais très bien et j'espère que tu vas bien toi aussi. Donc, premier tableau, les techniciens en puissance. Donc, on va aller voir Sasquatch en boss. Donc, réacteur cinétique augmente ses charges une seconde plus rapidement. Les debuffs durent 100% plus longtemps. Attends. Donc, je vais apporter des techs avec moi et la torche pour Sasquatch. GG pour tes vidéos, t'es au top. Merci beaucoup, Axel. Je suis très content que mes vidéos te plaisent. Je suis très content que tu sois ici avec nous pour le live. Donc, merci à toi d'être là. Donc, les techs. J'ai le goût d'essayer Docteur Octopus qui a une synergie aussi avec Docteur Doom. Donc, puisque c'est des réacteurs cinétiques, des transferts de pouvoir, je vais apporter Magic aussi. Donc, essayons cette formule. Steph, salut à toi. Merci beaucoup de te joindre au live. Donc, très apprécié que tu sois ici avec nous. Donc, on a trois lignes. Je vais garder la ligne la plus simple pour faire la quête des 4 étoiles pour le 10% T5C. Donc, la ligne la plus simple, c'est la ligne avec Luke Cage à droite. Donc, soit Conflictor toutes les 7 secondes. Le prochain debuff déclenché sur le défenseur est immédiatement purifié. Et il va gagner 25% d'une barre de pouvoir. Allons essayer sinon l'autre récupération de sauvegarde. Donc, je vais y aller avec récupération de sauvegarde. Donc, Martin, oui, merci. Toujours intéressant tes vidéos. Lâche pas. Merci. Très, très, très apprécié. Je travaille fort pour vous donner un très bon contenu. Donc, premier combat. Punisher. Donc, je vais y aller avec Doom. Et on va essayer de contrôler un maximum le poids. Donc, avec le SP1 et le Red Hazarette, on est en mesure de voler du pouvoir. Donc, on peut bien contrôler le pouvoir avec le Red Hazarette et Doom. J'aime bien aussi Magic pour tous les contrôles de pouvoir. Je vais essayer aussi Dr. Octopus sur probablement le prochain combat. Car Punisher peut toujours être bien difficile à vaincre. Donc, je lance mon deuxième SP3. Question pour ceux qui regardent en ce moment. Est-ce que le son et l'image est OK en ce moment? Donc, c'est MCOC972. Salut Alex, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Et merci d'être présent à ce live. Donc, bienvenue à toi. Oui, ça va. Merci beaucoup, Martin. Mathias, salut Alex. Salut à toi, Mathias. Merci d'être là. Donc, merci de te joindre à nous. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas eu de boulette encore? Non, c'est seulement le premier combat. Donc, place aux boulettes à suivre très bientôt. Donc, allons-y avec Dr. Octopus pour essayer de profiter un max de la borne technicienne. Je crois que Dr. Octopus est un des très bons champions qui profite de cette borne. Donc, lorsque j'implique les blocs pouvoirs, je gagne des furies. Donc, avec un 6R1, c'est plutôt pas mal. Donc, le truc avec Dr. Octopus est d'y aller en parade et en brise-garde le plus possible lorsqu'on inflige un débat. Et le combat se termine. Ça va, ton live to bang? Très cool. Merci. Liberté. Salut, Alex. Salut à toi. Merci d'être là. Merci d'être présent. Salut, Ina. Donc, Salomon. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être présente avec nous. Et Mousse AMG. Salut, Alex. Bravo pour ton travail d'analyse toujours intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci de tous les commentaires, de tous les retours. Donc, c'est comme ça que ça me permet de vous donner le maximum de bonnes informations et ce que vous voulez voir et entendre aussi, surtout. Mathias, je ne peux pas rester, mais je suis sûr que tu vas assurer comme d'habitude. Bon live, l'ami et bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être là, Mathias. Si tu peux repasser avant la fin, tu es le bienvenu. Donc, sinon, passe une excellente soirée à toi. Donc, Kaïd. Kaïd, on va y aller avec Dr. Doom. Car on ne sait jamais comment ça peut se passer. J'aurais apprécié y aller avec Magic aussi. mais il a une chance de purgurer mon buff de bloc pouvoir. Donc, ce n'est pas ce que je veux. qu'il est en surpuissance. Le Kaïd est imbloquable à ce moment. SP2, je lance mon SP3. Inan, je ne voulais pas rater ton live. Merci. Merci beaucoup. Très content encore que tu sois là. Je te vois beaucoup moins active sur l'île dernièrement. Donc, j'espère que tout va bien. et je vais rater mon coup. Je vais prendre son SP3. Et voilà. Donc, première boulette. Donc, espérons y survivre. Donc, j'ai survi. on lance le SP2. Mister Ebola, coucou VanLex. Salut à toi, Mister Ebola. Merci d'être présent avec moi. Donc, très très apprécié. J'espère que tu passeras un bon temps avec nous. Donc, combat terminé pour le Kaïd. Donc, petit cloupé au niveau du SP3. Donc, maintenant, nous avons Hawkeye. je ne connais pas les bornes qu'il a sur lui présentement. Seignement amélioré, SP1 imbloquable, Matador. Donc, lorsqu'il va lancer un SP, je vais gagner une barre de pouvoir et les SP vont tous drainer du pouvoir. Donc, il n'y a pas non plus la borne. Donc, allons-y avec un petit Cosmic Ghost Rider. Un petit combat. on place jugement vigilance, jugement gain de pouvoir. C'est vrai, je croyais monter en SP mais il ne peut pas lancer. Je ne peux pas gagner de pouvoir autrement que lorsqu'il lance un SP. on charge l'attaque puissante SP2. Donc, il y a un coup. On provoque son SP. pour la borne Matador, Cosmic Ghost Rider, très mauvaise option puisqu'on doit monter vite en SP et faire un très bon roulement de SP. Donc, puisque je dois attendre, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, on réussit quand même à mettre fin pour le combat. Salut, Ina, beaucoup de taff et je ralentis sur le jeu un peu sinon il n'y a plus de plaisir. Demain, je taffe encore donc j'espère que tu ne travailles pas trop tôt. Nakibor, salut Alex, salut à toi, merci d'être là. Liberté, Mister Ebola, oui, j'adore tes vidéos, elles sont toujours très instructives, bravo, merci beaucoup. Je fais tout ce travail pour vous pour aider un maximum. Donc, bien content que le contenu plaise. Donc, imu segment versus Akai, oui, mais je ne suis pas obligé non plus pour l'imu segment donc si j'évite les SP, ça ne sera pas problématique. Donc, je n'ai pas pris de segment sur le combat. Kingju, salut poteau, Steph Terre, trop fort. Kingju, salut à toi, merci de venir faire ton petit coucou sur le live, donc très apprécié que tu sois avec nous. Donc, maintenant, on continue avec Dr. Octopus. On cumule les furies, on bloque le pouvoir. Donc, combat parfait contre Lucky. Donc, ce fameux champion me fait penser un maximum au gameplay de Magneto, donc, balade et full brise-garde. Donc, le SP2 qui fait un maximum de dégâts. Et un dernier brise-garde devrait faire le truc. donc, ange noir, salut Alex, merci pour tes vidéos, GG. Merci à toi, merci de prendre le temps de le regarder et merci d'être ici présent avec nous. Donc, très apprécié que vous prenez le temps réplique ici avec moi. Merci, Clope. Donc, on continue avec le Octopus. Donc, ça fonctionne très bien. Les blocs pouvoirs font du très bon boulot. On cumule les furies. Je prends un petit coup de son SP1. Quelques réparades afin d'éviter qu'il lance son SP1. SP2. Donc, les furies qui augmentent font vraiment un très beau boulot sur cette borne avec Doc Octopus. même si je comprends très peu la borne du technicien tech, Octopus est vraiment un des meilleurs champions à gérer cette borne. Donc, Salomon, Ina, café, c'est l'heure du café. Pour moi, c'est un verre d'eau, un très grand verre d'eau. Et, ce sera le repas par la suite. Donc, Dragonheart, bonsoir. Bonsoir à toi. Merci d'être présent sur le live. Donc, très apprécié. N'hésite pas à animer le chat avec nous. Et, on arrive au Sasquatch. Donc, Sasquatch va gagner des charges de rage une seconde plus rapidement. 100% de santé. il va gagner du pouvoir lorsqu'il va être en train de bloquer. Débuff 200% plus longtemps. Attaque de 100%. Donc, je vais y aller avec la torche tout simplement car c'est beaucoup plus facile avec la torche. J'allume la Nova. il sera bientôt enragé. et qu'il est enragé. C'est une bonne chose de le coller au mur avant qu'il ne devienne enragé. On provoque le SP s'il veut bien le faire. Je n'avais plus de dors puissant. on finit avec un SP 2. Et oui. Donc, Dragonheart, je te suis depuis peu et j'ai bien aimé tes vidéos qui m'ont aidé à faire le grand maître. Donc, très content de le savoir. J'ai sorti ma dernière vidéo justement car je voulais maximiser l'information que je pouvais donner face au grand maître. Donc, j'aime bien faire des vidéos où j'explique avec des textes. Donc, par-dessus ma voix aussi. Donc, un peu le même type que j'ai fait avec Cosmic Ghost Rider. Donc, je suis très content s'il y a le plaît. Ensuite, chapitre 1.2. Les attaqués mystiques gagnent une augmentation permanente en prouesse, espace personnel et rage. Ensuite, ici, ce sera personnalité explosive s'il n'y a pas de bombe en particulier. Surcharge arc. Donc, je n'ai pas regardé c'est qui le boss. Donc, Hulk rouge. Donc, nous allons apporter une écurie pour le Hulk. Et nous allons apporter des mystiques pour le tableau. donc, Martin, Sunspot jouable non éveillé. Oui, c'est très jouable. Par contre, si on veut faire un maximum de SP et monter à 10 charges, c'est presque impossible à jouer. Donc, si on joue Sunspot non éveillé, je dirais à 4 charges maximum, 5, si très bien gérées, on va faire des très gros dégâts aussi. Donc, lorsque j'ai monté Sunspot 33, j'ai fait une vidéo, il était non éveillé, donc ça peut donner une idée du type de combat que je peux faire. Donc, ça se joue très bien, Martin. Liberté, Alex, formateur Marvel TDC, je ne connais pas la définition de TDC, par contre, Liberté, Dragonheart, oui, son éveil est utile pour la def à Sunspot, oui, mais Sunspot n'est pas un très bon défenseur, selon moi. Donc, selon moi, tu m'as dit d'aller vers Rage, alors, je vais aller vers Rage. Donc, le combat va commencer par un Nick Fury. Donc, avec vous. Hulk Rouge a évasion. Merci, merci du conseil. Donc, Nick Fury va être excellent pour le Hulk Rouge puisqu'à 5 charges tactiques, il ne viendra plus. une belle boulette ici, il est imbloquable. Donc, je vais lancer mon SP3. TDC, Tournoi des Champions, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris ça plus rapidement. Donc, Nick me donne beaucoup de fils à retordre en ce moment. Donc, je lance mon SP3. Florian, en genou, la torche a besoin de la monter à 200 CS. Non, la torche, selon moi, n'a même pas besoin de son éveil. Mais pour jouer à haut niveau, ça peut être très pratique. politique. Donc, il a 5 furies donc, C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, Okay. C'est parti. 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 Okay. On a un apocalypse. aussi. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allons regarder. C'est parti. 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 Un gros damage. On place les debuffs. Et voilà, abomination Donc j'espère que je ne me suis pas trop mélangé Dans ce que je voulais dire Maxime Par rapport à Noël Selon moi Plus on va utiliser nos ressources rapidement Pour aller chercher Le 100% de la vie, ça va être très très bien Et sinon Les événements Noël On va avoir de très très bonnes récompenses Donc si on veut passer à côté de ces récompenses Oui, pense sur l'Abyss Sinon si tu ne veux pas rater Ce genre de récompenses Économise dépensionnelle Et ensuite recommence pour ton passage Abyss avant le Cyber Monday Donc Mystériaux Et Distract Donc Le but Sera de garder Ma température La plus haute possible Ou en haut des 10 Afin que nos attaques Ne ratent pas Et Combat Pas trop difficile Grégory Salut à toi l'ami Bien content Que tu te joignes Au live J'espère que tu vas bien Magneto Maintenant Magneto Affaiblir Attaque d'énergie améliorée Transfert Cinétique Agression Pouesse Donc allons-y Avec la torche Encore Le magnéto blanc Le SP2 Est inversé A celui qu'on connait Du magnéto rouge Donc il faut toujours En panne Le combat Se passe très bien Puisque magnéto Fait des dégâts D'énergie Mes incinérations Font de plus en plus mal A chaque coup Reçu Maintenant Il commence à avoir Pas mal de poids Sur lui Donc On provoque Son SP Et Si on se loupe Ça fera très bien Le combat Se termine La forme Merci Très content S4 Salut à toi Bien content Que tu te présentes Au live Avec nous Donc merci beaucoup D'être présent L'ami Dragonheart La torche Est énorme Je viens en train De l'avoir Pour pouvoir Attaquer L'Abyss Donc un gros GG À toi Très content D'entendre ça Puisque La torche Est quasi Primordiale Pour L'Abyss Donc on retourne Avec la borne coup Et la borne coup Empêche Une Votation Par tête Avec Cosmic Ghost Rider Donc On a Un premier Jugement Demi Elle dévie Toutes les autres Attaques Je prends Une vague De fois Pas Faptitude On va Aller Habiller De nos brise d'armure Maintenant Sans Doubs Ou Symbiote C'est impossible L'Abyss Je ne crois pas Que ce soit Impossible Mais Ce sera Définitivement Plus long Allons-y C'est le temps De faire De bons Dommages Mais Elle dévie Pour mes attaques C'est Vraiment Dommage Je crois Que j'ai fait Finir par Tendre Un corps Elle régénère A chaque fois Je ne suis Incapade De placer Mes jugements Donc Allons-y Essayons En plus Ce quej On Lorsque Des dégâts Essayons On va faire un maximum Et J'ai survis par Une chance Incroyable Donc c'était Un très mauvais choix Pyramidix Contre Cosmic Ghost Rider Essayons de voir ce que je peux faire Avec Ce qu'il me reste de vie C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Donc Finissons avec Captain Marvel Ça se termine plutôt bien Grégory Je ne sais pas si j'ai bien répondu A ta question Si Les explications étaient claires Lorsque j'étais en train de combattre Arrivons maintenant Arrivons maintenant A Profix Donc Fury Ne sera pas ma meilleure option Allons-y Allons-y avec la torche En ova C'est parti C'est parti C'est parti Je rate ma parade Je rate ma parade J'ai 1st2 J'ai 1st2 Donc, Torche semble être une très bonne option pour ce combat. Et c'est ce qui m'a fait Apofix, donc un combat plutôt facile. Oui, ce sera plus long, donc je vais attendre d'avoir un des deux champions. J'ai des variantes FNR à 100%. Donc, FNR avant. C'est sûr que les variantes peuvent être aussi très difficiles. Donc, maintenant, Voix rouge, Biorisque. Ce sont les mutants. Et le boss se retrouve à être maestro. Donc, un des avantages de classe pour chaque classe, de toute façon. Donc, Biorisque. Biorisque, il faudra que j'amène mes mutants segments. Oméga, Colossus, Magneto seront de très bonnes options. Et, apportons une guillotine. Oh, un fantôme à la place. Ouais. Donc, avec ces persos, ça devrait bien aller. Et, regardons les lignes faciles. Donc, ici, bouclier puissant. Ça peut être plutôt facile. Petit saigné augmente 200% la durée des segments. Donc, très bonne borne aussi. Chauve-strap peut très bien se gérer aussi. On va pouvoir un. Et, garde-fait. Je vais aller de l'avant. Et, aller vers le chauve-strap. Euh, pourquoi pas, Warlock? Euh, pour faire un peu de changement. Euh, simplement, car je l'apporte souvent dans mes quêtes. Euh... Il est 6h3, donc ça peut aller aussi beaucoup plus rapidement. Euh, Doom, très bien pour maestro. Euh, d'accord. Euh, en effet, je ne me rappelle plus trop. Euh, d'essai-espé. Donc, euh, ça va être une bonne... Une bonne pratique à reprendre. Car, elle est loin le temps du Labyrinthe des Légendes et de l'acte 3 ou 4, je crois. Euh, tu as vraiment un beau conte. Bravo à toi. Ça doit être un plaisir de jouer avec. Oui, en effet, j'ai énormément de plaisir. Euh, il y a des champions que je joue vraiment beaucoup moins. Comme Sunspot et Monter en 3. Mais je joue malheureusement très peu avec. Euh... Donc, je pose trap. Lorsque je recule, je gagne un segment. Donc, OK. Cosmic Ghost Rider. Même en désavantage de classe. Simplement parce que... J'adore jouer avec lui. Euh... Charger avec puissance, SP-2. Donnerait parade. On relance le SP-2. Et je tape dans la garde. Et c'est Bioris qu'il faut que je m'en rappelle. Donc, euh... Ce n'est jamais bon taper dans la garde sur une ligne Bioris lorsque nous ne sommes pas immunisés au poison. Donc, euh... Trois lasers et SP-2. Des coups d'épée. Euh... Oui. Euh... De ce que je me rappelle, il faut prioriser le SP-2 le plus possible. Car, euh... Si on n'évade pas au complet son SP-1, euh... On va prendre une dégénérescence ce qu'il va faire très, très mal. Joe fixe it. Joe fixe it. Surcharge arc. Euh... Chaque fois qu'il y a un buff d'un défenseur épurgé, il gagne 40% d'une barre de pouvoir. Préférence, super pouvoir 1. Allons-y avec Fantôme. Je manque ma démarque et je manque mon SP-2. Belle contre-attaque. Ok, on reprend le contrôle. Ok. Je croyais que Joe avait la borne bio-risque aussi sur lui. Apparemment, non. Donc, je n'aurais pas d'augmentation de furie. Il est le SP-2 qui a fait qu'est mal? Ok. Ah, il faut qu'est-ce qu'ils finissent. Le prochain combat, nous allons avoir Le surfeur d'argent Le surfeur d'argent que je déteste Vraiment beaucoup depuis que nous avons commencé à faire des QA7 Et il est sur la borne Can't stop, won't stop Donc, borne que je déteste Vraiment beaucoup Que je n'ai présentement aucun plaisir à gérer Et avec Silver Surfer Je prends Toujours Un cas au-dessus Jusqu'à présent Je prends l'ESP Dans la garde pour avoir un maximum De taux critique Dans la synergie Night Thrasher Qui augmente la durée De 35% La synergie Night Thrasher va augmenter La durée des debuffs de brise armure De 35% Donc Night Thrasher, très bon personnage à revoir Car ce que je remarque C'est beaucoup Les debuffs de brise armure Ne dure pas assez longtemps Donc On perd les 11 brise armure Assez rapidement Donc Essayons le Black Panther Avec Ghost Champion Qui peut être très passif Sur Black Panther Et Oh 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 C'est pas bien. Notre cher Amigroot. Vas-y avec Omega Red. Nous allons régénérer avec volonté. Influgeons un maximum de sport. Il fait un travail exceptionnel. Mon Parable, Brisegarde, SP2. On va le faire dégénérer un maximum. On charge le Spit. On provoque le SP1. Et combat sans trop de difficulté. Il a mangé tout cru? Oui! Donc... Combat généralement pas trop long. Donc... Spidey furtif maintenant. Allons le magnétiser avec Magneto. Et... J'ai tapé dans la garde encore une fois. Parade de la parade. On monte. Le plus possible. Nos quests avec Magneto. On arrive bientôt au SP3. 40 quests actives. 41. On provoque le SP2. Lance le SP3. Et... Ça devrait faire très très mal. Donc... Il reste 5% Segment. À 6000. Qui met fin au combat. Donc... Surbillé au risque. On peut utiliser... Tous nos double IMU. C'est un tableau fait pour... Les mutants. Mais n'importe quel double IMU. Où... Immunité segment. Peut faire... Euh... Du bon boulot. Donc... Le champion qui possède le plus de buff unique. Gagne 9% d'une barre de pouvoir. Il va gagner des buffs. Après 1, 2, 3 barres de pouvoir. Chaque 1 seconde. Le compteur de combo augmente. Et... Si l'attaquant intercepte. Le compteur est interrompu. À chaque coup. Il va avoir... Un buff d'armure. Et... Les compétences de Fury. Sont plus efficaces. Allons-y. Avec... Fasmic. Ghost Rider. Et... Voilà. Premier SP de raté. Donc on va essayer de le monter. Euh... En SP2. Sont plus. Sí. Fasmic troubles. Sont plus fait que le катé. C'est déliné de la centrale. Son forcément très gros. Bout. C'est déliné, mon écart. C'est déliné. Et du côté encore. D'un Stevens Syracamif de changer. Donc avec Ghost Pour l'instant Ça se déroule plutôt bien Puisqu'il n'a pas lancé Ton respect Et je prends Le dernier coup Donc Il me reste 3 personnages 265 000 points de vie Alors Essayons le plus possible De bien éviter Son SP1 S'il se présente à nous Et Et C'est de nouveau Aucunement réussi J'ai survit Toutefois Et ma parade Qui a malheureusement arrêté Donc on a de la difficulté A bien A provoquer A bien éviter Pardonnez-moi Le SP1 Maestro Malgré Toute cette Toute cette armure Ce n'est pas Un défenseur Métant Bonne L'éton 1 Toute la C'est Éton Il est prêt du SP3 Il s'est très bien évité sur ce coup Nous allons y survivre Donc plus difficile à DEX son SP1 que je ne m'en rappelais Donc heureusement c'est passé sans avoir à réanimer Donc comme mentionné par Maxime Un TB5 de formé Très 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 content Donc comme Maxime le nomme Doom peut être une très très bonne option Contre Maestro Donc sur mes prochains passages Je vais le garder en tête Donc maintenant nous arrivons au tableau de l'immortel Hulk Et ce sera Un tableau fait pour les Virtuos Donc à chaque fois qu'un debuff de dégâts est expiré On gagne une furie Donc ça prend Des personnages Qui infligent des debuffs Donc Moi Heavy Killer Yo yo salut à toi Content que tu te joignes parmi nous Donc merci à toi et de ta présence Donc Backlish GG Grégory GG Merci à vous les gars Très 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 appréciés Donc Motif à poids C'est pas motif à poids Pardonnez-moi Mais Je vais gagner Des furies Lorsqu'un debuff de dégâts Va se terminer Avec Mes Virtuos Et je crois que ce n'est pas La seule façon que je peux gagner du pouvoir Donc c'est parfait Et pour le Hulk immortel Il va être immunisé poison Donc guillotine Essayons avec guillotine Et Allons-y Avec Hyper-E Donc Euh Bonsoir Alex Merci D'être passé OVNI Donc Merci beaucoup A toi Euh Moi Heavy Killer Pis comment ça se passe Ça se passe plutôt très bien Donc Maestro m'a posé Un peu de problème Sinon Euh C'est euh C'est euh C'est passé sans réanimation Donc jusqu'à présent Ça va très bien Donc Allons voir maintenant Le Le boss Les bornes que le boss Aura Et euh Run Legend 2h59 environ Euh Run Legend C'est euh Seulement pour le maître Et l'héroïque Si je ne me trompe pas A moins que ça allait changer Donc Agile Exploit Donc il n'aura pas Tant de bornes Tant de bornes Difficile Lorsque Hulk Gagne Immortalité Il obtient une furie passive Qui augmente le taux d'attaque jusqu'à 100% Selon le niveau de rayon gamma actuel Lorsqu'il a moins de 75 rayons Il gagne jusqu'à 0.50% de sa vie maximale En rayon gamma par seconde Selon sa santé manquante Pendant qu'il s'est Donc Métabolisme rapide Optimiste Et On va voir les différents portails Effrutement d'armure Tant qu'ils sont à terre Donc Je crois Que je vais y aller Par le centre Avec Optimiste Euh Tu as OS Le Hulk Immortel Avec Fury C'est bien ça Donc Exactement Pas encore changé Est-ce que ça va changer Vers le Incollectable Et le Héroïque Et le cavalier Moi Heavy Killer C'est la question Que je me pose Il dit Le boss Hulk T'as juste à éviter son SP1 Et ça passe tranquille De l'OS avec Fury Parfait Euh Je vais garder Fury Pour ce combat Et Oui son SP1 Est facile à Dex Donc Et bien Allons-y On se dit Pour Cette ligne Blade Je vais gagner des Fury Lorsque Les débuffs Vont expirer Sur la personne Je devrais monter quand même Plutôt rapidement A 20 Fury Je devrais monter quand même Car c'est le maximum On tente d'aller le mieux Pour ça et le combat de termes C'est supposé Ils ont déjà annoncé Mais pas de date encore Donc A voir Les runs légende Je n'ai jamais fait Encore Je ne sais pas Si je vais me permettre De le faire Un jour Ou si Pour avoir seulement Un titre Donc Axe de puissance L'attaquant gagne 60% De taux de pouvoir De combat Lorsqu'il est sous une barre Mais souffre de moins 60% De taux de pouvoir De combat Lorsqu'il est plutôt déçu Chaque fois que l'attaquant Gagne une barre De pouvoir Un amour diminue La durée d'entrée Des indignations Donc Allons-y Avec notre Chère CGR Reparame Grise garde SP2 On se dépêche A remonter En SP2 Et On lance Et Il faut que j'efface Attention Puisque CSP Faire un placard Donc J'ai vu la vidéo A Palarus Et Léo Aujourd'hui Qui parle De la sortie De l'acte 7 Donc Le livre 2 Donc Le 9 décembre J'ai bien hâte De voir Ce que ça va donner Comme contenu Donc Bien hâte de le commencer C'est Faisons Air Walker Avec Cosmic Ghost Rider Pour un combat Rapide Plutôt rapide Qua Cri Pas Je Trois Pas 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 Sans la synergie avec Night Thrasher, ça va vraiment plus rapidement le temps où les brise à armure se perdent. Donc avec la variante 6 aussi, oui en effet la variante 6 s'en vient très bientôt, je ne sais pas si on a beaucoup d'informations au sujet du contenu de la variante 6, mais j'ai bien hâte de voir et d'y jouer. Donc ça sera le chemin C avec écureuil. Ok, allons augmenter le rythme des combats avec les furies et ensuite à la borne globale de la difficulté carrière. Je prends quelques coups. Et d'autres 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 coups. Et le combat se termine. Elle tourne autour de Rocket et Groot. Ok, donc une variante à thématique. Gardien de la galaxie probablement. Donc plutôt intéressant. Bien hâte de voir le contenu. Ok. On arrive bientôt au Hulk. Plus que deux contenus. Que je perds. Mon buff de précision. Mon buff de précision. Tout de suite. Au dext. Au premier dext. On brise les armeurs. De Howard. On a infligé. Une dext encore. On va provoquer. Son SP1. On va assumer Ghost Rider que j'ai testé. Contre un Killmonger. En boss GA aujourd'hui. Donc. Combat qui s'est. Très bien passé. Fait toute erreur de ma part. Mais. Sans boost. J'aurais pu. Facilement. Coincrit. Killmonger. One shot. En boss de Guerre d'Alliance. En boss de Guerre d'Alliance. Et le premier Thundercrack. Qui fait toujours mal. Donc. Backlish. Ça va toujours rire. Le son du Canary. Quand tu le tapes. Euh. Oui. Je joue toujours avec le son. Donc. C'est une petite habitude. Mais. C'est toujours drôle. Et. Je crois qu'il y a toujours. Une vidéo qui existe. Sur Youtube. Où. Ce sont les bruits de. Du Canary. Pendant. Je crois. Près de 10 heures. Donc. Un peu abusé. Comme concept. Mais. Plutôt. Très drôle. Qu'est-ce qu'il y a toujours. Ouais. je râte mon SQ2 On lance le SQ de bois Et on devrait réussir à mettre fin au combo Et majoritairement non Donc j'ai essayé d'être trop agressif Donc allons-y avec Blade Qui fait en sorte qu'il est le champion de l'Union C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc ça ne se passe pas comme j'aimerais Donc allons-y avec Hyperion Les Avec des Fury et des SP3 Et souhaitons qu'il ne devienne pas trop iris Donc pas trop de Brise-Garde Champion, j'aurais du prévoir le coup avec un Symbiote Supreme ou Doom ou Black Widow Clairouette Ok Pas trop de Brise-Garde Et on va maximiser les SP3 Et on va survivre au combat Je voyais que j'allais avoir mon SP3 Et on va Donc Donc Le champion Peut être très 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 facile à vaincre Comme peut être Plutôt difficile Donc Ok Il me reste deux champions maintenant Alors Allons-y Et passons aux choses sérieuses avec Nekture Donc Si le champion me cause beaucoup plus de problèmes que le Hulk Immortel Il faudra bien rire Ok De ce que j'en comprends, de ce que vous me partagez SP1 plutôt facile à éviter Et on va le faire saigner beaucoup Avec Fury On provoque On provoque Le SP1 En effet Elle semble Réfacile à éviter Et l'intelligence artificielle coopère très bien Et l'intelligence artificielle coopère très bien C'est vrai Il a la borne agile Ok La durée des étourdissements Et réduit Une petite interception Une petite interception Et allons voir L'animation du SP2 Donc bien éviter Bien dexte En effet En effet En effet SP1 Beaucoup plus facile à éviter Et l'alimentation du SP1 Et l'alimentation du SP1 Et l'alimentation du SP1 on tente l'interception et ça ne fonctionne pas et c'est le one shot donc Nick Fury, très bonne option je crois que tout type de champion pourrait être très bien contre lui un avantage de classe va être très bien aussi et allons voir maintenant la dernière le dernier boss donc Immortel Abomination allons voir les bords donc les debuffs durent 100% plus longtemps chaque fois qu'il y a un Hulk Miss Hulk Hulk Ragnarok ou Hulk Immortel attaquant et immunisant un effet de poison le défenseur gagne une furie passive donc il ne faut pas que j'attaque avec des Hulk tout simple nano peste je ne dois pas prendre de robot car si je reçois un poison je vais recevoir une décharge à la place chaque fois que le défenseur souffre de poison il gagne une furie passive qui augmente le taux d'attaque de 15% et retour en arrière chaque fois qu'il y a l'attaquant purifie un debuff qui inflige des dégâts sur une période de temps il gagne une amélioration de dégâts passifs qui augmente la puissance de ses effets de dégâts sur une période de temps à donner donc si je comprends bien Nick Fury pourrait être excellent sur cette borne donc on purifie les debuffs avec une attaque puissante sinon il faut gagner des immunes qui ne sont pas au bout côté A nous avons gravier cosmique donc les attaquants cosmiques qui atteignent un total de 3 bofs de furie d'armure renforcée précision gagne un bof d'aptitude bof et je devrais avoir 3 bofs pour faire des dégâts puissant de loin lorsque je suis loin il gagne un bof de gain de pouvoir donc puissant de loin toujours bien d'avoir doom pour ce type de borne selon moi défense extrême va gagner un bof d'armure si je ne le touche pas dans les 30 secondes frappe moi je te frappe va gagner une armure après une période de temps percer percer pour être bien lignes faciles c'est ultron et ironman supérieur les debuffs de poison si je la frappe exploite pouvoir debuff aussi donc allons-y avec frappe moi je te frappe donc doom top pour cette borne puissant de loin oui lorsqu'on va frapper une attaque puissante on va créer une distance on va voler le bof de gain de pouvoir donc pour la borne buffée je dois avoir 3 bofs sur moi donc Captain Marvel en mode binaire Nick Fury pour le test sur l'abomination et la synergie les persos à 3 bofs sur le 6 Hyperion et Venom donc allons-y avec cela comme ça je vais avoir 2 imus poison pour le boss et j'ai dit que j'irais faire la borne moi je te frappe premier chemin bientôt à terme sur la complétion de la QE le charge Captain Marvel sur le premier combat on 이거 je ne serez pas en mode binaire. Mes attaques feront 0 de dégâts. On provoque le SP1, on lance notre SP3, on va entrer directement en mode binaire. Allez, à plus Alex, bonne fin de live, merci à toi Maxime, merci beaucoup d'avoir été présent. Bonne fin de soirée à toi, merci beaucoup. Je suis buffé, j'ai mes buffs sur moi. C'est parfait. SP2, un bloc-armes. Un, deux, trois, deux brise-garde. On provoque le SP1, le SP2 et le combat pour ça. Donc, premier combat sur cette ligne. Très bien, ça s'est très bien passé. J'ai 15 charges. Maintenant, allons-y avec Perion. Allons nous faire plaisir avec Perion que j'ai monté en 5 dernièrement. Donc, ça doit faire déjà près d'un mois. Mais, toujours très 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 content d'avoir, hop, ce monstre et d'avoir pu l'éveiller. On lance un SP3 qui va faire beaucoup de dommages. Puisque les debuffs, les buffs d'aptitude vont faire très mal. Donc, on provoque le SP2. On lance l'autre. Je croyais qu'il l'air. Allez, allez, c'est tout. Un autre SP3. J'ai hâte de monter ma Capitaine Marvel. Je kiffe bien. En effet, je te le souhaite de pouvoir la monter rapidement. C'est un personnage qui est très très puissant. Donc, une fois en punaire, réveillé avec son indestructible. C'est un vrai charme jouer avec. Il y a 2 SP2. Aucun étourdissement. On met fin au combat. Donc, chapitre 3.2. Ce qu'il faut savoir, avec la borne buffée, on peut prendre n'importe quel champion. Qui ont plus de 3 buffs. Donc, Colossus, par exemple, est un bel exemple. de ce qu'il y a. On provoque le SP1. Plus on fait de parades, plus on aura de chances de convertir les armures en armures permanentes. Donc, c'est l'objectif afin de faire un maximum de dégâts. Avec la Synergie, la Synergie Omega Red, je devrais arrêter de parler pendant les combats. Donc, la Synergie Omega Red va faire en sorte qu'on augmente l'attaque de 2% par armure. Donc, ça monte très 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 rapidement. J'ai beaucoup marcatique à esquiver le SP2 de Venom. J'ai toujours de la difficulté. La clé est de créer un maximum de distance. Mais ce n'est pas toujours facile. Surtout lorsqu'ils nous font ce tissu. Un autre essai. On recule un max. C'est évité. Donc, c'est parfait. J'en suis bien content. Parade, brise-garde, SP2. On a fait de bons dommages. On a fait de bons dommages. Un autre SP2. On a fait de bons dommages. 13 000 de critiques. Il n'y en a pas eu beaucoup sur ce SP2 malheureusement. Une chose que je déplore à Colossus, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de... Il est très puissant. Donc, nous n'avons pas besoin de ce taux de coup critique là. Mais c'est toujours bien aidant et ça le rendrait vraiment très 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 puissant. Donc, j'augmenterai un peu son taux de coup critique. Et Colossus, je l'apporterai pour presque tous mes combats. Et voilà. Tu as une gemme cosmique. C'est vraiment super cool. Donc, tu vas pouvoir l'éveiller. Moi, j'ai bien... Ah! J'ai oublié d'amener la torche pour le Mephisto. Mais ce n'est pas grave. J'ai Colossus, c'est vrai, qui est immunisé aux incinérations. Donc, ta gemme cosmique, Backlish, va très bien aller sur Captain Marvel. Une fois que le buff de malédiction va sauter, je vais commencer à gagner un maximum. Un maximum d'armeur sur les dégâts d'incinérations. Parade Brisegarde. SP3 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 Colossus est quand même une très très bonne option contre le Mephisto Il y a une question que je me pose depuis vraiment longtemps par rapport à l'abîme des légendes si Colossus ce serait une bonne option si vous n'avez pas de torche pour ce combat torche ou Void car on sait très bien que Void si vous n'avez pas de torche Void est une très bonne option pour le Mephisto de l'abîme des légendes Donc c'est très bien passé Nova Nova qui peut être plutôt difficile à vaincre Donc essayons de faire un maximum de dégâts avec l'EQP qui doit monter un maximum de dégâts avec l'EQP pour faire des dégâts Idéalement Je vais finir mon combat Donc c'est raté Un 5 type Les 5 persos type que je prends pour l'Abyss Sur le 1er passage Symbiote Suprême Egon Torche Curie Donc Emdar En Synergie Synergie va aider énormément Donc c'est vraiment les 5 personnages que je conseille pour la ville des légendes Le 1er passage du moins Sinon on remplace Doom Donc les fameux 4 cavaliers de l'Abyss Il y a d'autres options Il y a d'autres options Pour réussir Ces combats Les combats de l'Abyss Mais c'est toujours un peu plus cher Donc si tu n'as pas Egon Honnêtement je te déconseille de faire un 1er passage de l'Abyss Donc allons-y Avec Venom Je sens que cette ligne va me coûter Par contre J'ai la chance De faire des dégâts Directement Avec Avec Venom Et Ça va faire très mal Ok Je vois Qu'il est puissant de loin J'écris J'écris Trop tes vidéos Toujours bien expliquées Et tes lives aussi Tu réponds A tout le monde T'es vraiment Un bon gars l'ami Écoute J'apprécie énormément Le compliment Mon cher Backlish J'essaie de faire J'essaie de répondre A tout le monde J'essaie De donner un maximum De conseils Donc c'est vraiment Par plaisir Que je le fais On va essayer Essayer De ne pas trop Aider de puissance On va essayer De mettre fin Rapidement Au combat Et c'est une ratée Et c'est une ratée Monumentale Les amis Donc j'ai réussi Donc j'ai réussi Il est définitivement Optimale C'est une ratée J'apporte J'y vais Avec Colossus Car j'avais Essayé Un maximum De garder Ce qu'il me reste De Captain Marvel Pour le Donc il y a Belle exécution On essaie De ne pas trop S'éloigner Du Ah Puissant On lance L'ESP2 L'ESP2 Qui active Bouclier De protection Donc il y a Je ferai A 10 armures de pierre Si La chose Est Trop loin De l'ESP2 De son ESP Pardonnez-moi J'essaie Un maximum De faire Que des attaques Moyennes Donc SP3 85 coups Au combat Avec Puissant De loin J'ai un avantage Contre la chose Car S'il a 15 armures Et Il n'est pas A son ESP Je n'ai Qu'à reculer Et Le puissant De loin Faut en sorte Que Je pourrais Reprendre Montée En ESP 119 coups Au combo On arrive Au dernier 18% Et On met fin Au combat Ok Ok je te remercie J'attends juste De monter Torche Et je vais y aller Tester Si tu testes Par La chose Pour charger La chose Pour charger Les guns Tu devras utiliser 4 A 8 Réanimations Pour Bien monter Ton combo Des guns Pour le prochain Combat Donc La torche Malheureusement Va être utile Presque seulement Sur Mephisto Mais On se doit De l'avoir Backlish Tu gères très bien Le combat Versus La chose GG Merci beaucoup La chose Je deviens De plus en plus Habitué De l'affronter Alors Maintenant Abomination Si je peux Riffier Un buff Je vais Un debuff Je vais gagner Un buff De furie Pardonnez-moi Je commence A déparler Donc Testons Je ne sais pas Si le SP1 Ou le SP2 Est plus facile A éviter ensed Atex ... Addies ... a issues ... ... ... ... ... Donc allons voir Le SP2 Ok SP2 plus difficile à éviter Ou à se synchroniser Donc maintenant Allons-y avec Cap Mavel Le SP2 crée beaucoup de distance Les debuffs qui me sont infligés Me font régénérer avec volonté Donc si vous avez la maîtrise volonté Ce sera parfait pour le combat Contre l'immortel abominatif Je lance mon SP3 qui me fera entrer en mode binar Pour ce boss Hyperion passe très bien Merci Dragonheart Je vais le réanimer si jamais je ne passe pas Avec Cap MCU Ok On provoque son SP1 Et on contre-attaque On refait monter les charges binaires Une dame mort Et c'est que je ne voulais pas qu'il arrive Arrivant Donc j'ai pris Son SP dans la garde Au cas où je me louperais J'ai survi Alors On continue le combat Il ne reste seulement Que 30% maintenant Sous-titrage ST' 50% 1, 2, 3 Attaque puissante Et Attaque puissante Et là Sous-titrage ST' 50% SP2 Je n'y échapperai pas Donc Et voilà Captain Marvel Movie Passe très bien Sur Abomination Si vous avez la maîtrise volonté Aussi Ça va aider grandement Puisqu'on va Aller chercher Une bonne partie Des régénérations Sur Les debuffs Passifs Pas passifs Mais les debuffs Qui n'infligent pas de dégâts Sur moi Donc Pour la complétion De La quête Difficulté Cavalier Du mois de novembre Donc Skiller Tenir Immortel Hulk Plutôt facile à vaincre Maestro Un peu plus difficile Si on est plus habitué De bien Dex Son SP1 Et Abomination Immortel Abomination Si on n'a pas D'immunité Au poison Ça va être très 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 difficile Il ne faut pas apporter De robots Non plus Donc Backlish C'est toujours Un plaisir D'avoir été là Mon ami On passe du bon temps Et beaucoup d'informations À retenir Merci Et bien Je te dis Merci à toi Donc C'est ce qui conclut La complétion De la quête Cavalier du mois de novembre J'espère que ça vous a plu J'espère que Ça va vous aider À la compléter Aussi Si vous ne l'avez pas déjà fait Si ça va vous aider Dans votre Exploration Aussi Donc Immortel Hulk Pour info La réduction de compétence De Falcon Annule sa regen Donc Très bon à savoir Je crois Aussi Que n'importe quel champion Comme Warlock Par exemple La torche Si vous avez La maîtrise Des espoirs N'importe quel champion Qui inflige énormément De dégâts De débof Qui va aussi bloquer La régénération Donc J'ai vu plusieurs vidéos Sur Immortel Hulk Qui semblent très bien En attaque Mais visiblement Ne sera pas Un très bon défenseur Je crois Donc J'espère que Vous avez aimé le live Personnellement J'ai adoré Merci beaucoup À tout le monde D'avoir été là Puis C'est le moment De vous dire Au revoir Et on se dit À très bientôt Pour une nouvelle vidéo De Marvel Tourneur des Champions Merci à tous Et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous Merci à tous